Révélez au grand public lors du lancement de l'émission « Danse avec les stars » en 2010 sur l'antenne de TF1, Fovoto est depuis resté fidèle au programme. En effet, la danseuse a participé à l'intégralité des éditions du concours de danse de la première chaîne, que ce soit sur le parquet, ou bien en tant que juré. Pour la nouvelle saison qui a débuté le vendredi 9 septembre 2022 sur TF1, Fovoto c'est de nouveau fait remarqué lors du premier prime. Associé à l'ancienne popstar iconique des années 2000, Billy Crawford, la danseuse et son partenaire ont survolé la compétition. Alors que David Douillet et Katrina Patchett ont été éliminés à l'issue de ce premier prime, nombreux sont les internautes à avoir affirmé que Fovoto et Billy Crawford ont déjà gagné. Pour rappel, la danseuse est la double tenante du titre, étant donné qu'elle a remporté les deux précédentes éditions aux côtés de Samuel Guédari en 2019, et de Taïk en 2021. Par le passé, Fovoto avait déjà gagné une première fois danse avec les stars avec Emmanuel Moir lors de la troisième saison. Elle n'est donc plus qu'à une seule victoire d'égaler le record détenu par Denis Tsai Konomova. Pour rappel, cette dernière, qui ne participe pas à danse avec les stars cette saison, a remporté le concours à quatre reprises avec Ryan Bensetti, Loïc Notet, Laurent Mestret et Clément Rémiens. Pour mémoire, Denis Tsai Konomova avait entamé une relation amoureuse avec Ryan Bensetti suite à leur victoire, comme ce fut déjà le cas entre Alizé et Grégoire Lionnet l'année précédente. Fovoto, séparé de Jules Renaud après neuf ans de relations de son côté, Fovoto fait chaque année l'objet de rumeurs concernant une possible relation amoureuse avec ses partenaires sur le parquet de danse avec les stars. Cependant, la danseuse est aujourd'hui célibataire, comme l'a révélé le journal Libération dans un portrait de Fovoto publié vendredi 16 septembre 2022. Pour rappel, la danseuse était auparavant en couple avec un certain Jules Renaud. Toutefois, les deux tourtereaux ne s'affichaient que très peu ensemble sur les réseaux sociaux, étant donné que Fovoto a toujours privilégié la discrétion pour ses relations amoureuses, notamment à cause de sa notoriété grandissante au fil des années. En fait, la danseuse et le photographe se fréquentaient depuis 2013, et il semblait toujours filer le parfait amour au début de l'année 2022. De son côté, Libération ne précise pas les raisons de leur rupture dans son portrait. Pour mémoire, le couple avait été ébranlé par les rumeurs d'une liaison naissante entre Fovoto et le chanteur Taïk, suite à leur victoire commune lors de la onzième saison de danse avec les stars. Même si leur complicité crevait littéralement l'écran tout au long de la compétition, le musicien a tenu à clarifier les choses, en précisant qu'il ne s'était jamais rien passé entre eux. Si est-il la plus belle rencontre ? Une des plus belles rencontres de ma vie aujourd'hui. On est tout le temps ensemble. On s'adorait, mais non on ne ceste jamais pécho, a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à Combini. On s'adorait, mais non on ne ceste jamais pécho. Sous-titrage ST' 501